Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur l'entretien et la rénovation d'optique sur la Logan. Voilà, je fais cette vidéo après avoir été refusé par le contrôle technique parce que les optiques étaient opaques. Donc, ben voilà, en voyant le phare, vous vous demandez peut-être comment j'ai pu être refusé au contrôle technique avec un phare en aussi bon état. Ben, tout simplement, c'est parce qu'il n'était pas comme ça, il était comme ça, voilà. Donc, c'est peut-être votre cas aussi si vous vous intéressez à ça. Avant de vous dire comment j'ai fait, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce, ça aide à l'essor de la chaîne. Donc, voilà, vous voyez une forte opacité, des craquelures, beaucoup de surfaces ternies par l'usure et l'ancienneté de la voiture qui a maintenant 15 ans. Donc, c'est une opération que je n'avais jamais faite avant. Et voilà, je vais vous dire un petit peu comment j'ai réalisé ça, tout simplement en suivant la notice du produit que j'ai pu acheter dans une surface spécialisée pour l'entretien des voitures. Donc, le produit en question, il vous faudra une visseuse, un asperseur d'eau, le ruban adhésif de masquage pour protéger vos peintures et les plastiques autour de l'optique. Un premier papier de ponçage en grains 800, un en 2000 et ça enfin pour appliquer la lotion qui doit probablement être un vernis et qui permet d'avoir une surface homogène et parfaitement translucide. Donc, c'est une opération pour le premier phare qui m'a pris environ une demi-heure. Donc, en quelques mots, avec l'embout qui vient se greffer sur la visseuse, j'ai pu faire le nécessaire. Donc, sur l'embout universel, on vient fixer dans un premier temps le papier à poncer de 800. Maintenant, on fait le traitement, donc l'application en appuyant moyennement sur toute la surface, évidemment, avec le plus de méthodes possibles pour que, un, ne pas percer, évidemment, en restant toujours au même endroit, deux, ne pas affaiblir, évidemment, votre optique et trois, essayer d'être le plus homogène possible. Une fois les dix minutes passées, on va ensuite utiliser le grain 800 pour encore dix minutes de ponçage et ensuite, cinq grosses minutes, dix minutes environ aussi, le liquide, la solution sur le coussin pour arriver à un résultat. Voilà, dans les conseils à suivre, c'est important de nettoyer le phare au préalable, de bien le masquer, évidemment, tout autour pour que le produit n'abîme pas votre peinture ou les plastiques et évidemment, qu'il n'y ait pas de mauvais coup avec le papier à ponçage quand vous faites l'opération. Et ensuite, bien nettoyer à chaque fois. Vous pouvez rincer ces deux-là lors de l'opération aussi. Moi, je l'ai fait à la moitié du temps, toutes les cinq minutes. Et donc, abondamment, nettoyer le, l'humidifier et nettoyer le phare toutes les deux, trois minutes, je dirais, à peu près, selon, selon, selon la vitesse de rotation de la, de la vicieuse. Voilà, donc, je vais vous montrer les opérations au fur et à mesure. Je ne vais pas tout filmer parce que je ne vois pas trop l'intérêt de faire durer la vidéo une demi-heure. Donc, je vous retrouve après le masquage. Voilà, le phare est masqué tout autour. On protège les peintures, on protège le pare-choc. Si, avant de faire cette opération, votre phare était particulièrement sale avec des traces de boue, avec des moustiques incrustées, etc., pensez à laver à l'eau savonneuse, à grandes eaux et surtout à bien, bien sécher après tout autour. Si ce n'est pas parfaitement sec, votre scotch de masquage risque de se décoller. Voilà, donc, une fois que tout est bien masqué, bien protégé, on va passer au ponçage. Donc, en utilisant la visseuse et le ponçage à 800. Donc, on met ça, le neuf, évidemment, ça c'est l'usé, ici. Et ensuite, on fait méthodiquement l'ensemble de la surface de l'optique. Allez, on se retrouve après ça. Voilà, donc, il faut faire ça pendant 10 minutes, de gauche à droite, de haut en bas, bien partout. Avec le disque, le coller le plus à plat possible. Comme là, les optiques sont un peu bombées, c'est un peu difficile. Il vaut mieux le faire avec les deux mains. Et voilà, pendant 10 minutes, moi je mets un timer et je fais ça pendant 10 minutes. Voilà, régulièrement, après 2-3 minutes, on nettoie un coup d'eau. Et c'est reparti. Voilà, donc, vous voyez, le travail a été fait sur l'intégralité de la surface, pendant 10 minutes, de façon la plus uniforme possible. Donc là, en nettoyant, vous voyez que le plastique est laiteux, opaque. C'est tout à fait normal. Ça fait partie des étapes à suivre. Ce qui est important, voilà, c'est que, à ce stade-là, vous voyez plus de craquelures, plus de défauts majeurs. Et donc, on va passer au ponçage avec le grain à 2000, beaucoup plus fin. Voilà, même méthode, avec les deux mains, c'est mieux. C'est reparti pour 10 minutes. Voilà la fin du ponçage. Donc, on va rincer. Vous voyez déjà que ça n'a plus vraiment la même tête qu'au tout début. Par contre, en séchant bien comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'il y a une légère opacité encore, c'est normal. Détoyage avec un chiffon microfibre. Le séchage. Et voilà, vous constatez qu'il y a quand même encore une fine couche laiteuse. Le phare n'est pas complètement transparent. C'est tout à fait normal. Il reste la dernière étape. Avec le produit. Voilà, dans la notice, il suffit de mettre des noisettes. Moi, je préfère mettre des lignes fines réparties. J'ai l'impression que j'ai moins de chance d'éclabousser. Ça reste quand même un produit dangereux. Donc, attention évidemment. En priorité à vos yeux, à vos vêtements. Suivez bien la notice et prenez toutes les précautions nécessaires. Voilà, maintenant que le produit est appliqué, on va passer le dernier disque de finition. Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Voilà, une fois que vous avez fini avec le produit de rénovation des optiques, éventuellement, s'il y a encore un peu de surplus, on peut essuyer avec un essuie-tout. Et après, un passage de la micro-fibre. Voilà, je pense que là, ça devrait passer au contrôle technique. Après traitement complet et quelques jours d'utilisation, on voit bien que les optiques sont nickels. Si vous avez des questions, je vous invite à aller me poser en commentaire. Je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine. Ciao, ciao.